bonjour bienvenue sur baudin prof tv et dans la 19e émission de questions pour un confiné aujourd'hui notre questionnaire portera sur des notions de droit je suis un terme latin lié au droit de propriété je signifie que je peux tirer les fruits d'un bien que je possède donc terme latin lié au droit de propriété tirer les fruits d'un bien est ce qu'on appelle fructus je suis un acte établi par les parties et signé par les parties elles-mêmes comme un contrat de location un contrat de travail donc un acte signé par les parties entre elles on parle d'acte sous sein privé sous signature privé si vous voulez je suis une catégorie de biens caractérisé en droit par le fait qu'ils peuvent être déplacés donc car catégorie de biens qui peuvent être déplacés on parle dans ce cas là de biens meubles je suis la juridiction judiciaire qui règle les litiges entre commerçants donc juridiction judiciaire qui règle les litiges entre commerçants c'est le tribunal de commerce je suis la date à laquelle un paiement doit être effectué donc en termes juridiques comment s'appelle la date à laquelle un paiement doit être effectué on parle d'échéance je suis l'obligation de réparer le préjudice causé par la mauvaise ou la non-exécution d'un contrat donc obligation de réparer les préjudices causés dans un contrat souvent on parle de responsabilité et là donc c'est la responsabilité civile contractuelle je suis la compensation financière due au contractant qui a subi un préjudice donc comment s'appelle la compensation financière pour quelqu'un qui a subi un préjudice c'est ce qu'on appelle des dommages et intérêts en France je suis selon la loi le seul jour chômé c'est à dire non travaillé et payé alors quel est le seul jour chômé payé selon la loi en France c'est le 1er mai avant dernière question je suis la cessation collective et concertée du travail pour obtenir la satisfaction de revendications professionnelles donc cessation collective du travail pour des raisons professionnelles c'est ce qu'on appelle la grève et notre dernière question je suis l'annulation rétroactive des effets d'un contrat en raison de l'inexécution fautive de l'une des parties dans ce cas la situation doit être remise dans l'état initial qu'il y avait donc avant le contrat donc c'est l'annulation rétroactive des effets d'un contrat et là on parle d'un terme qui s'appelle la résolution notre 19ème émission de questions pour un confiné est terminée donc n'hésitez pas à vous abonner à Baudin Prof TV à liker ça fait toujours plaisir et à la partager cette chaîne merci au revoir merci au revoir et voilà merci au revoir